J'ai commencé une série d'oeuvres, qui, c'est des sortes de petits tableaux dans un tableau format moyen à grand, puis je les appelais « Fondation ». Ça, c'était une idée de sorte de capsule temporelle où est-ce qu'on pouvait mettre des objets au lieu d'être dans une boîte, bien là, ça serait sur un tableau, en fait. En plus, l'idée des plaques de pionniers, les sortes de plaques qu'on envoyait avec les sons de voyageurs, c'était ça l'idée de faire de son chemin pour arriver au titre de base 1 pour l'exposition. Depuis longtemps, mon travail s'articule autour de l'accumulation. Avec le temps, je me suis beaucoup inspiré des encyclopédies. Puis, avec le temps, ça s'est transformé avec l'idée de l'archivage, la collecte, une sorte de nomenclature d'information de notre société, de nos sociétés, puis de nos cultures humaines, de l'épopée humaine, en fait. Je ne sais pas pourquoi que ça m'intéresse autant, puis j'aime pas… Il y a beaucoup aujourd'hui des idées de catastrophe, de la fin du monde, quelque chose de post-apocalyptique, puis c'est ça, la destruction. Ça pourrait attendre vers ça mes idées, de sorte d'un normal de lature, quasiment comme un survivaliste qui se fait un bon cœur, puis qui essaie de garder tout ce qu'il y a, mais je ne le vois pas nécessairement comme ça. « Correcter pour refaire », ça serait… C'est ça, c'est le meilleur exemple qu'on pourrait voir les deux côtés, justement les survivalistes qui s'imaginent vraiment la fin du monde, puis d'un autre côté, il y a quelque chose d'extrêmement beau, de la nature, qu'il faut conserver pour être sûr que des générations futures, ou n'importe qui, puissent voir des souches… des souches premières, tu sais. Puis justement, ça va peut-être tout s'entrecroiser avec base 1, c'est une sorte de… Tu sais, avec les conquêtes spatiales, justement, les exoplanètes, les exoplanètes, puis toute cette idée-là qu'on va un jour aller ailleurs. Qu'est-ce qui va rester de notre civilisation, s'il n'y a plus de contact avec la Terre. C'est beaucoup aussi l'idée de la pérennité des choses. On voit qu'il y a des choses en arrière, puis je travaille beaucoup par justement ça, les symboles. Qu'est-ce qui m'intéresse aussi visuellement, c'est beaucoup les hôtels, les sortes de… tout ce qui est hôtel vaudou, le syncrétisme, l'hybridation d'informations, tu sais, qu'on peut… Un hôtel vaudou, on peut voir un minoret, un chandelier juif à côté d'un crucifix chrétien, des poulets, des images de toutes sortes qui sont… qui n'ont pas de lien ensemble et qui… Tu sais, il y en a un, parce que d'un, il en donne un, puis c'est tout réuni ensemble, puis c'est pour une seule cause, en fait. Donc, c'est beaucoup comme ça que je travaille mes tableaux, en fait mes petits tableaux avec l'accumulation, sortes de pyramides. J'essaie de faire de quoi de mystique, en fait, dans… j'ai des plus grosses sculptures qui pourraient avoir de l'air des temples ou des sortes d'hôtels, justement, puis avec d'autres… avec les tableaux qui sont en pyramide, qui sont derrière, bien, j'essaie d'accentuer les côtés… je me sens dire ésotérique, là, mais un côté mystique. C'est parti !